Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi perso, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai arrêté mon taf. Et qui dit pas de taf, pas de thune. Pas de thune, pas de manga. Pas de manga, pas de vidéo. Pas de vidéo, pas de vidéo. Et vous inquiétez pas, j'avais tout anticipé. Du coup j'ai fait des réserves, qui m'a permis d'acheter quand même quelques mangas. Mais attention, cette vidéo c'est pas une vidéo achat manga. Incroyable ! 1000€ de manga, ou achat du mois de janvier ou du mois de février. Non, mais c'est plutôt une vidéo où je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. Ou ce que j'ai l'intention de lire assez simplement et sous peu. Alors comme vous le savez pas, je suis quelqu'un qui lit très lentement. Bon là j'exagère, mais c'est pour que vous comprenez. Du coup ça vous donne une idée. Je vais pas acheter 50 mangas, 100 mangas, juste pour les collectionner. Bon il faut que je les lise. Du coup j'en achète un petit peu à la fois. Et je les lis au fur et à mesure. Et comme vous le savez pas, j'aime bien acheter des mangas d'occasion. Et surtout les tomes 1. Ça me permet de découvrir le manga. Du coup j'ai plein de tomes 1. Bon, vous êtes tous là pour savoir ce que je lis en ce moment. Ou ce que j'ai prévu de lire. Et bah c'est parti. Mais attendez, pour chaque manga je peux en faire une vidéo. Comme pour Boruto ou One Piece. On peut les développer en vidéo. Shensouman. De Tatsuki Fujimoto. Alors cette oeuvre a fait un succès sur Crunchyroll. Et c'est vrai que... Cette tête avec une tronçonneuse, je la voyais un peu partout. Mais bon je m'étais jamais lancé. Et d'ailleurs je m'y suis toujours pas lancé. Parce que j'ai acheté le tome 1. Mais j'ai toujours pas lu. Donc au moment de cette vidéo, au moment où tu tournes cette vidéo. J'ai toujours pas lu le tome 1. Et l'histoire a l'air à peu près banale. Une histoire de dette, de chasse entre les... Entre des hunters, des chasseurs. Et des démons. Bah voir. A la base c'est un anime qui a fait fureur. Donc à mon avis, c'est pas pour rien. Donc ça attire quand même l'attention. Il doit y avoir de l'originalité. De toute façon quand tu vois un mec avec une tête de tronçonneuse. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est pas commun. Mais je suis quand même pressé de le lire pour voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que ça finisse en vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur Shensouman tome 1. Et bah voilà. Qu'est-ce que je dise de plus ? Alors dans Shensouman, on parle de démons, de chasseurs. Et ici on parle de monstres et de chasseurs de monstres. Des monstres qui attaquent la population et qui apparaissent de façon aléatoire et très régulière. Tellement régulier qu'il existe maintenant un métier. Un métier de chasseur de monstres où il faut même passer des examens et des tests et tout. Un certain Kafka Ibino, un trentenaire qui a passé à maintes reprises l'examen et qui a tout le temps loupé ses examens. Se retrouve maintenant à nettoyer les rues des cadavres. Mais un beau jour, un monstre se faufile dans son corps. Et à partir de ce moment-là, il se retrouve mi-humain, mi-monstre. Les monstres qui sont appelés Kaijou. Et du coup, il va se faire appeler Kaijou numéro 8. Ou number 8. Ou numéro 8. Qui va lui procurer une force surpuissante. Et d'après ce qu'on peut lire dans le synopsis, d'après les indices, il n'aura même pas besoin de passer les examens. Il va pouvoir chasser ces monstres lui-même. Mais vu que lui-même c'est un monstre, voilà, on ne sait pas trop. Bon, je vous avoue, je n'ai pas encore commencé la lecture. Donc, je suis pressé de voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être la bagarre. La bagarre. Avec des gros monstres, on va voir. L'imagination de Naoya Matsumoto. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une vidéo particulière. Voilà, si vous l'avez lue. Est-ce que ça vous a plu ? Voilà. Terraformars. Alors ici, il n'est plus question de monstres ou de démons sur la Terre. Mais il est question d'humains faisant des expériences sur la planète Mars. Mais ici, on n'est plus sur des insectes avec leur capacité à l'échelle humaine. Ça se passe dans le futur, en 2599, un futur qui pourrait ressembler au nôtre, avec des problématiques réelles et actuelles en plus. La population est trop grande, il y a de moins en moins de ressources. L'épuisement des ressources commence à devenir dangereuse. Du coup, il est entamé la Terraformation sur Mars. Où il est envoyé, lors d'une première mission, des cafards et des lichens. Et là, ici, dans le tome, ça se passe dans la deuxième mission, pour voir l'évolution qu'a pris ces cafards et ces lichens. Et là, ça va être le carnage total. Ici, il est question d'évolution naturelle et d'expérience sur les humains. Ah, pour le coup, celui-ci, je l'ai bien lu et j'ai vraiment kiffé. Un vrai seinen. Franchement, il n'est pas connu. Je ne le connaissais même pas. J'ai acheté le tome 1. Mais c'est un truc de ouf. Il est trop bien. Moi, celui-là, je le conseille de lire. Parce que même dès le tome 1, les dessins, ils sont vraiment... C'est un truc de ouf. Déjà, rien que voir la page de garde. Celui-ci, je vous le conseille. Et franchement, j'ai hâte de lire la suite. Je crois que j'ai vu qu'il y avait 22 ou 23 tomes. Donc, ça me plairait bien d'en faire une vidéo et d'essayer de théoriser à chaque fois au fur et à mesure. Parce que franchement, ça parle de politique, d'expérience. Là, on se retrouve sur Mars. À un moment donné, je ne vais pas vous spoiler, mais on voit des choses. Dites-moi si vous l'avez lu. Est-ce qu'il vous a plu ? Est-ce que vous voulez que j'en fasse une petite vidéo ? Voilà. Adam, l'ultime robot. Alors ici, comme dans Terraformas, on va se retrouver régulièrement en dehors de la planète Terre. Bon, après, je dis régulièrement, je n'ai pas encore lu l'intégralité. Comme vous pouvez le voir, j'ai le marque-page, j'ai lu un tiers. Ou presque la moitié, bref. Alors ici, il n'est pas question de perte de ressources. Mais on est comme dans Terraformas, dans un monde futuriste. Mais plutôt un monde chaotique, avec des guerres mondiales, pollution atmosphérique extrême. Extinction de masse. Ça pourrait tellement exister dans notre futur, on ne sait pas. Et en plus de ça, vous rajoutez les psychés. Donc c'est des monstres qui apparaissent assez régulièrement. Comme ça, qui proviennent de nulle part. Proviennent d'une autre galaxie, on ne sait pas. Et qui s'attaquent à la planète Terre. Et le seul capable de protéger la planète Terre, c'est Adam, l'ultime robot. Un robot avec une âme. Bon, j'avoue que j'ai commencé, mais j'ai du mal à avancer. Je n'arrive pas à trop accrocher pour l'instant. Bon, des fois, il faut laisser la chance. Il faut lire un, deux, trois tomes. Malgré tout, les dessins des monstres sont bien faits. Mais par contre, les images sont très blanches, très claires. Je ne sais pas si je peux trouver une page. En fait, c'est beaucoup du blanc autour des personnages. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, c'est blanc. Là, c'est blanc. Là, c'est blanc. En fait, il y a juste le dessin. Et derrière, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrière-plan. Donc c'est très simpliste. Les dessins sont quand même très bien faits. Mais il y a beaucoup de dialogues. Et ça parle beaucoup d'informatique. Moi, j'ai un peu du mal, je vous avoue. Il y a beaucoup de langage technique informatique. Ceux qui aiment l'informatique, ils vont vite comprendre. Mais moi, j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Mais bon, il faut laisser sa chance. Dites-moi si vous l'avez lu. Est-ce qu'il vous a plu ? Est-ce que vous voulez que j'en fasse une vidéo ? Voilà. Terrarium. Alors dans Terrarium, on reste dans le même thème que Terraformars. Ou Adam. Avec un monde sur le déclin. Mais ici, il est question aussi de robots. Comme à peu près sur Adams. Alors ici, on est dans un monde post-guerre. J'ai envie d'éternuer. Alors ici, on est dans un monde post-guerre. Donc on a Chico et son frère, un robot qui arpente le monde. A la recherche de ressources, d'énergie. Et tombent occasionnellement sur des robots. Des robots encore en fonctionnement. Et qu'ils effectuent leur mission. Mais rarement sur des humains. Voir quasiment jamais. Bon, je parle de ça. Je parle du tome 1. Car oui, je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai vraiment apprécié. Franchement, chapeau. Chapeau à Yuna Irasawa. Franchement, on ressent vraiment de la tristesse pour les robots. On sent de la bienveillance. On sent que c'est une belle aventure. Mais avec quand même un côté sombre. Et franchement, après avoir lu le tome 1, on a envie de continuer. Les paysages sont vraiment bien dessinés. Les robots sont vraiment bien dessinés. Là, contrairement à Adam, il y a beaucoup de derrière-plan, des paysages. Après, le personnage principal, c'est un personnage assez basique. Enfin, basique. Avec des gros yeux. Basique du manga. Mais tout le reste, franchement, vraiment bien fait. Les armes et tout. Franchement, encore une fois, chapeau. J'ai vraiment aimé. J'ai hâte de voir la suite. Ça me plairait bien d'en faire une petite vidéo. Et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Donc, vous n'hésitez pas à me dire, si vous voulez que j'en fasse une vidéo. Est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce que ça vous a plu ? Etc. Donc, voilà. One Piece. Tome 64. Et oui, je suis en retard, je sais. Et oui, avant de faire des vidéos Boruto, je faisais aussi One Piece. Et j'ai même commencé avec One Piece. Et j'ai subitement arrêté du jour au lendemain. Regardez. Il y a encore le... J'ai encore le marque-page. Ça doit faire au moins 8, 10 mois que c'est comme ça. En fait, à un moment donné, j'étais chaud. Genre que je faisais des vidéos et j'ai commencé à avoir trop de travail, trop de sport, foot, tennis. J'arrivais pas à trouver du temps pour en faire des vidéos. Mais ça reste dans un coin de ma tête et j'ai bien envie de reprendre, essayer de théoriser, etc. Et essayer de rattraper un peu tout le monde. Parce que tout le monde en est au tome 105, je crois. Je sais même plus. Actuellement, je suis dans... Je suis dans l'arc des îles des hommes poissons. Avec la menace un peu d'Odie... Avec la menace d'Odie Jones. Donc voilà, ça me plairait bien de reprendre. Donc voilà. Je vous demande pas si vous l'avez lu. Parce qu'à mon avis, tout le monde l'a lu. Est-ce que vous voulez... D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je reprenne les vidéos One Piece ? Je voudrais savoir. Essayer de théoriser. Mais il y a beaucoup d'écrits. C'est long à lire. Mais j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus légères. Parce que les vidéos que je faisais avant, c'était un peu trop longues, je trouve. Donc voilà. Je suis vivant. Boruto tome 4. Et oui, vous m'avez peut-être découvert grâce à Boruto. J'ai acheté les 3 premiers tomes. Et puis j'avais enchaîné les vidéos en 2 semaines. Et puis après, le tome 4, impossible à trouver dans le coin. J'ai essayé toutes les petites boutiques. A chaque fois, le tome 4, il n'y était pas. Et à un moment donné, je me suis éloigné. Je suis parti dans un magasin. J'ai trouvé le tome 4. D'ailleurs, je l'ai lu. Donc en fait, je pourrais enchaîner les vidéos. Je pourrais refaire une petite vidéo du tome 4. De toute façon, je vais la faire, c'est sûr. J'ai commencé, mais maintenant j'enchaîne. Voilà, je l'ai lu cette semaine. Voilà, j'ai hâte de reprendre mes petites vidéos Boruto. Et voilà pour mes petites lectures du moment. Ou mes petites lectures dans un futur proche. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une petite vidéo pour le manga de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501